Je suis Sandrine Gauberville, je travaille au Conseil Général de l'Oise, je suis chargée du sport de haut niveau. Je pratique donc le pistolet à 10 mètres à 25 mètres. Je suis licenciée au club de l'AS-Tierre Creil pour la ligue de Picardie. Mes principaux titres sont un titre de championne de France en junior en 2002, par équipe une médaille de bronze au championnat d'Europe de Meraker en 2010. Tous les ans je participe aux Coupes du Monde et aux différents championnats d'Europe. C'est vrai que ça fait réduire le temps de match à 50 minutes. Depuis le début de la saison, j'y ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire qu'on met du rythme dans l'entraînement, ça permet d'avoir aussi une meilleure dynamique et donc de rentrer tout de suite dans le match. Pour les finales, en revanche, c'est un autre jeu. Ça permet de, pour celles qui arrivent 8e par exemple, d'avoir une chance de passer en tête. Ce que je reproche par contre à ce système-là, c'est que là on va chercher juste à faire le point pour accéder à la finale et pas aller chercher un record du monde ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ça ait beaucoup plus d'attrait pour les médias d'avoir ce nouveau système. Le Suspense était là déjà avant et le sera encore maintenant. J'ai choisi depuis l'an dernier un pistolet 10 m un peu plus vivant qu'auparavant pour me permettre de progresser. Pour mes plombs, je fais confiance aux tests qui sont réalisés pour avoir le meilleur groupement possible. Pour le pistolet 25 m, je suis un peu plus exigeante au niveau des cartouches, c'est-à-dire que je veux avoir une réaction d'armes qui me convient bien. Et pour les tests, je me fie à ceux de la Fédération, j'en fais un peu de mon côté également et on essaie de trouver un juste milieu. J'aimerais adopter un nouveau type de comportement, c'est-à-dire d'arriver sur les matchs avec une attitude à tenir et à respecter, pas me voiler la face et aller chercher le point sans me bercer d'illusions. Donc c'est un petit peu plus difficile, mais je pense que c'est comme ça que j'arriverais à performer sur les grosses compétitions et pouvoir aller chercher ma place aux Jeux de Rio. Rio, oui, j'y pense déjà, mais je pense que ça se prépare au jour le jour. Le tir m'apporte beaucoup dans ma vie de tous les jours parce que ça permet de gérer son stress, ça demande beaucoup de concentration et de maîtrise de soi. Ça permet vraiment d'utiliser ça dans pas mal de domaines et pour moi c'est très bénéfique. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada